Number one, Azane Kaka number one ! Bonjour et bienvenue à tous. Nous aimons tous nos familles, et autant que cela dépend de nous, nous aimons nous assurer qu'ils sont en sécurité. Mais dans le monde d'aujourd'hui, où la criminalité augmente de jour en jour, ce n'est pas vraiment une mince affaire. Voilà pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous avons fait une petite liste des moyens de sécuriser vos maisons pour que vous ayez l'esprit tranquille lorsque vous êtes au travail ou en vacances. Avant de nous lancer, voici la question du jour. Je suis vêtue de poils, je suis dotée de chair, et je sais produire du lait. Pourtant, je ne suis pas un animal. Qui suis-je ? Signifiez-le-nous dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Et maintenant, c'est parti ! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le Barracuda Les criminels peuvent nous prendre au dépourvu à tout moment. Le système de défense anti-intrusion Barracuda peut vous aider en sécurisant la porte rapidement et facilement. En cas d'urgence, il peut être installé en quelques secondes pour vous protéger contre des intrus ou d'autres menaces. Le Barracuda verrouille instantanément les portes verticales, ferme les portes battantes et empêche les entrées non autorisées. Il s'agit d'un appareil entièrement autonome qui n'a pas besoin d'être actif en permanence et qui peut être facilement retiré si nécessaire. Un bon avantage pour les clients potentiels est que le Barracuda ne nécessite aucun entretien. Nightlock Les systèmes de protection de porte Nightlock sont idéaux pour les résidences, les écoles et les bureaux. Nightlock original convient aussi bien aux portes classiques qu'aux portes françaises et est très facile à installer. En position de verrouillage, le dispositif utilise le sol pour supporter les charges les plus lourdes que les serrures conventionnelles ne peuvent pas supporter. Pour le verrouillage dans les situations d'urgence, le verrouillage Nightlock utilise également le sol pour résister aux attaques des intrus. Il fonctionne sur toutes les portes qui s'ouvrent vers l'extérieur et vers l'intérieur. Il est à noter que le Nightlock est installé au niveau du sol et n'est pas accessible à quiconque tente de forcer la porte d'un appartement ou d'un bureau. Pour fermer la porte avec ce dispositif, il suffit d'abaisser la poignée de verrouillage. En outre, le verrouillage Nightlock est conforme aux exigences de sécurité incendie. Les filets de sécurité Campbell Par une nuit fraîche, il nous arrive de vouloir laisser les fenêtres ouvertes ou de ne pas fermer la porte. Cependant, cela crée de nombreux problèmes. Des insectes nocturnes et des animaux égarés ainsi que d'autres intrus sont prêts à s'introduire dans n'importe quelle maison non protégée. Les moustiquaires normalement de fenêtres et des portes aident à lutter contre les insectes et les animaux. Mais ils ne sont pas de taille contre les voleurs. Le filet de protection de Campbell est un produit de qualité qui aide à protéger les maisons, mais qui ne prive pas les propriétaires de la possibilité de voir le paysage. Vous pouvez choisir une maille de bonne forme, taille et couleur pour fermer l'ouverture de la fenêtre ou de la porte. Grâce à cette structure spéciale, les produits Campbell sont faciles à installer sur des surfaces de n'importe quel matériau, le minium italien, le PVC ou le bois. Le triple mécanisme de verrouillage et les charnières anti-vol constituent une barrière extrêmement fiable contre les intrus. De plus, la maille en acier inoxydable revêtue de poudre noire est suffisamment résistante pour supporter l'impact des mailles ou des attaques avec des couteaux, des tiges et toutes sortes d'outils lourds. La maille permet à l'air de circuler librement, mais bloque également jusqu'à 60% des rayons UV nocifs. Le verre de sécurité Les portes vitrées et les grandes fenêtres sont souvent les éléments les plus faibles en termes de sécurité domestique. Un intrus n'a besoin que de quelques secondes pour briser une vitre normale et aucune caméra de surveillance ne peut les arrêter. De plus, l'assaillant aura probablement assez de temps pour quitter la maison avant l'arrivée de la police. Comme alternative, vous pouvez utiliser du verre de sécurité résistant. Ce verre fonctionne de la même façon que les gilets par balle de la police et de l'armée ne couvrent pas tout le corps, mais il protège les zones particulièrement vulnérables. Le verre de sécurité fonctionne de la même manière. Il couvre la zone la plus vulnérable de la fenêtre, le verre visible, et cela suffit généralement. Ce type de verre peut être placé soit à l'extérieur de la fenêtre, soit à l'intérieur, selon le type de menace qui pèse sur la fenêtre. Différents types de protections peuvent être appliqués. Les principales sources de risque sont les explosions de bombes, les tirs d'armes à feu et les intrusions illégales. Le verre de sécurité peut presque toujours être installé dans les cadres sans démonter les fenêtres conventionnelles. Selon les fabricants, au cas où les verres se brisent, l'amélioration du verre coûte beaucoup moins cher que le remplacement complet de la fenêtre. La boîte barricade Ce dispositif est un moyen rapide et fiable de barricader la porte en cas d'urgence. La boîte barricade a été inventée par le sergent Chris Kokop. Il a servi plus de 20 ans dans le corps des Marines et a ensuite travaillé pour la police. Ce dispositif de verrouillage de porte est une solution très simple, rapide et sûre. La boîte barricade peut fonctionner sur presque toutes les portes, quelle que soit la direction. En moins de 7 minutes, ce dispositif unique peut être installé sur n'importe quelle porte faite de n'importe quel matériau et l'activation de la boîte barricade ne prend que 7 secondes et même un enfant peut le faire. Il suffit de soulever le couvercle, de tirer sur les câbles, de l'enrouler autour de la poignée et de le fixer à nouveau à la boîte barricade. L'appareil peut être installé dans des endroits tels que les écoles, les bureaux, les églises ou les maisons. Les boîtes de barricade utilisent une corde en Kevlar dont la résistance à la rupture est supérieure à 900 kg. De plus, il est résistant aux coupures et au feu, ce qui signifie qu'il peut faire face aux attaques de tout intrus. Adaloc Comment ferme-t-on la porte pour que personne ne puisse l'ouvrir ? Que faites-vous si vous avez peur des voleurs même quand vous êtes à la maison ? Il existe une solution simple appelée Adaloc. C'est une serrure portable qui peut être facilement installée sur presque toutes les portes et retirée en quelques secondes. Il est à noter que Adaloc n'est pas une serrure électronique et qu'elle fonctionne sur la base d'une mécanique simple. Il suffit d'insérer une plaque de métal entre les cadres de la porte pour que les leviers de la serrure soient poussés dans le trou. Ensuite, vous pouvez installer un élément de blocage et c'est tout. La porte est maintenant fermée de l'intérieur. Adaloc peut être installée sur la porte d'entrée ou sur toute autre porte de la maison où une intimité supplémentaire est nécessaire. Cet appareil est un verrou de voyage idéal. Il peut être utilisé dans un hôtel, un motel ou un appartement loué. Adaloc est également idéal pour les étudiants vivant en résidence. Veuillez noter que l'appareil est fabriqué en acier chromé, ce qui, combiné à cette forme unique, permet de l'installer sur des portes de presque toutes les épaisseurs. Arka Konicznego Robert Koniczny, l'architecte en chef de la société polonaise KWK Prémise, a créé cette spectaculaire maison de campagne pour lui et sa famille. Et bien que ce bâtiment soit unique, vous pouvez demander à Robert de construire quelque chose de similaire pour vous. La maison connue sous le nom de l'Arka Konicznego est située sur une pente ouverte dans les montagnes du sud de la Pologne. Il est situé en travers de la pente et dans ce chemin, comme dans tout autre chemin similaire, des glissements de terrain peuvent se produire. Il a donc été décidé de donner à la structure de la maison la forme d'un pont ou d'une arche. La maison a donc été élevée au-dessus du sol et installée sur trois supports et le toit à double pente a ajouté de la résistance. C'est pourquoi l'Arka Konicznego n'a pas peur de glissements de terrain, même en cas de forte pluie, l'eau coule sous la maison sans l'inonder. Mais l'un des détails les plus intéressants du bâtiment sont les murs amovibles derrière lesquels il y a des fenêtres panoramiques. En l'absence des propriétaires, les panneaux de béton se rapprochent et la maison devient un bunker imprénable. La même chose peut être faite à tout moment si la famille craint pour sa sécurité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est la noix de coco. Elle est velue, elle a de la chair, produit du lait et n'est pas un animal. Merci d'avoir été avec nous, restez connectés et à bientôt sur DrBot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501